Salut, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des deux meilleurs joueurs du monde. Oui, c'est deux joueurs qui ont dominé le football pendant les dix dernières années. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Qui est le plus fort, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ? C'est des débats interminables que connaissent tous les joueurs de football. Les pros barcelonais diront que Messi est meilleur que Ronaldo. Et les pros merengués diront que Cristiano est meilleur que Messi pour x, y ou raison. C'est rare qu'un supporter du Barça dise que Cristiano Ronaldo est meilleur que Messi et vise vers ça pour le Real. Logique, non ? Il y a ceux qui ne sont ni pour le Barça ni pour le Real. Ils sont pour d'autres équipes, Manchester, le PSG ou je ne sais pas quelle autre équipe. Et eux, ils se font un avis sur les performances du joueur, sur le nombre de trophées, un avis un peu plus construit. Parce que j'allais dire que les catalans ou les merengués, leur avis n'est pas construit, il vient plus du cœur. Alors, comparons ces deux joueurs au niveau des trophées individuels. Penseons par Cristiano Ronaldo. Il a eu 4 ballons d'or, il a été élu une fois joueur FIFA, il a eu 4 souliers d'or. Messi, c'est 5 ballons d'or, 3 fois souliers d'or, il a été élu une fois joueur FIFA. 9-9. Passons au trophée collectif. Messi a presque le double de trophées que Cristiano Ronaldo. Il en a 32 si je ne dis pas de bêtises. Et Cristiano Ronaldo en a 18. Mais, même si Cristiano a moins de trophées que Lionel Messi, ils se valent quand même. Pourquoi je dis ça ? Parce que Cristiano a les mêmes trophées que Messi. Messi les a gagnés juste plus de fois. Au contraire, Cristiano Ronaldo a gagné un trophée que Messi ne gagnera jamais avec l'équipe nationale. Cristiano Ronaldo a gagné l'Euro. Il a gagné le dernier Euro de Messi avec le Portugal. Alors que Messi, lui, a fait 3 finales de Copa América pour 0 victoire. Et pour l'instant, il n'a rien gagné avec la sélection argentine. Donc, c'est pour ça que je veux dire que Cristiano Ronaldo a un léger avantage. Car tous les grands joueurs de football ont gagné des trophées avec leur équipe nationale. Comparons un peu leur style de jeu. Commençons par Lionel Messi. Lionel Messi, c'est le talent pur. C'est mon avis. Pourquoi je dis ça ? Parce que lorsqu'on regarde Messi, on peut regarder Messi faire. Mais on ne peut pas refaire ce que Messi fait. C'est impossible. Un jour, c'était l'Atlétique Bilbao, je crois. L'Atlétique Bilbao soit en Liga, soit en Coupe d'Espagne. Messi, il prend la balle. Il efface un joueur, deux joueurs. Il est sur le côté droit. Un joueur, deux joueurs. Trois joueurs. Il rentre, il rentre, il rentre, il rentre. Et je croyais, il rentre dans la surface, frappe, but. Il a quitté du milieu de terrain jusqu'à la surface et il a marqué. Non, Lionel Messi, pour moi, c'est le talent pur. C'est vrai qu'il a le travail. Le travail, c'est sûr. Si Lionel Messi ne travaille pas, c'est certain qu'il ne va pas être au top du top. Comme on le voit en ce moment. Messi, je pense qu'il fait un peu flemmard. C'est pour ça qu'il n'est pas au top du top. Mais lorsque Messi travaille, ah non, Messi là, il ne faut pas blague avec lui. Et Cristiano Ronaldo ? Cristiano Ronaldo, lorsqu'on le voit en jeu, oui, il y a du talent. Mais de mon point de vue, il n'y a pas autant de talent que Messi. Cristiano Ronaldo, il y a du talent, mais il y a aussi énormément de travail. Si je devais faire une comparaison, enfin, comment vous dire ça ? Une jauge, je dirais 60% de travail et 40% de talent. Maintenant, vous pourrez me donner votre avis dans les commentaires. Moi, je suis ouvert à tout. Peut-être que je dis n'importe quoi. Mais moi, je dirais 60% de travail et 40% de talent. Parce que ce qui fait que Cristiano Ronaldo, il faut avoir du talent aussi. Cristiano Ronaldo, il donnait énormément de plaisir aux yeux. Pas quand il était au Real Madrid, non. Quand il était à Manchester United. Ah non, quand il était à Manchester United, Cristiano Ronaldo. Ah non, c'était... Vous voyez comment vous êtes pressés d'aller voir Fast & Furious 8 ? À chaque match de Manchester United, quand Cristiano était là-bas, tout le monde était devant sa télé. Tout le monde. Je ne sais pas moi, c'est comme lui, Suarez. Quand il était à Liverpool en 2013, si je ne dis pas de bêtises. Cette année-là, lui, Suarez, un monstre. Cette année-là, meilleur numéro 1 du monde. Ah oui, clairement. Clairement. Cristiano Ronaldo, quand il était à Manchester United, moi je dirais toujours, il était meilleur qu'au Real. Il était énorme. Énorme. Maintenant, cette année-là, lui aussi, il n'est pas au meilleur de sa forme. Mais il y a quelque chose qu'on aime trop dire avec Cristiano Ronaldo. Ce que je veux dire, c'est que Cristiano, il nous a tellement habitués à ça, que lorsqu'il nous habitue à ça, on dit qu'il est nul. Non. Regardons les lignes de stade. Non. Personne n'aime avec Cristiano. Pareil pour Messi, Messi nous habitue toujours à ça. Et lorsqu'il nous habitue à ça, on dit qu'il est mauvais. Non. Personne n'aime bien que Messi. Lorsque Messi et Cercez sont mauvais, c'est témoin un joueur qui est meilleur que celui-là. Un joueur. Un joueur. Dites-le-moi dans les commentaires. Même quand ils sont mauvais, ils sont toujours bons. Si Messi au Barça, il est mauvais, c'est sûr que le Barça va aller mal. Pourquoi ? Parce que l'équipe est construite autour de Messi. Mais Cristiano Ronaldo, au Real, l'équipe n'est pas totalement construite autour de lui. Je pense que c'est pour ça qu'en Liga, ils s'en sortent un peu mieux que le Barça. Alors que le Barça, en Liga, si Messi est en forme, le Barça est en forme. Mais si c'est l'inverse, le Barça aussi n'est pas en forme. Pour moi, Messi et Cristiano Ronaldo, niveau style de jeu, ils ne sont pas comparables. Les deux sont de grands dribbleurs, mais ils n'ont pas la même manière de dribbler. Cristiano Ronaldo, 9 trophées individuels, 18 trophées collectifs. Messi, 9 trophées individuels, 32 trophées collectifs. On peut dire que Messi est meilleur parce qu'il a gagné plus de trophées. Mais Messi n'a pas gagné des trophées que CR7 a gagné. Messi n'a jamais rien à gagner avec l'équipe nationale. Alors que CR7, oui, moi, mon avis, personnellement, je dirais juste profiter de ces deux joueurs avant qu'ils ne prennent la retraite. Je ne dirais pas que l'un est meilleur, je ne dirais pas que l'autre est meilleur. Moi, je vous conseillerais juste de prendre du plaisir à les regarder, c'est tout. Ces deux joueurs-là, ce sont des légendes. Et je ne pense pas que dans 5 ans ou 10 ans, on verra des joueurs qui réussiront à claquer 40, 50 buts sur 8 saisons. Citez-moi des joueurs qui feront ça dans 10 ans. Moi, personnellement, je n'en vois pas. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Moi, je n'ai pas donné mon avis. Personnellement, je dis profiter de ces deux joueurs. Ne dites pas qu'un tel ou un tel est meilleur. Profitez de ces deux joueurs. Mais si, pour toi, Messi est meilleur que Cristiano, dans les commentaires, écris Lapulga ou M10 ou Messi. Si tu penses que Cristiano est meilleur que Messi, écris Cristiano ou Cricri ou Cercet dans les messages, dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser des avis sur les vidéos, ça me permet d'être meilleur. N'oublie pas de t'abonner à ma page sur ma vidéo. Là, tu devrais voir une petite boule ronde avec ma photo de profit. Clique dessus et abonne-y-toi. Laisse un like sur cette vidéo. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao !